Par ici ! Il faut qu'on se dépêche ! Est-ce qu'ils vont le tuer ? Ça ne fait aucun doute. Dès qu'ils sauront trouver l'indice... C'est Rémy. Et il s'en va. On le suit ? Ce n'est pas une bonne idée. Il a l'avantage. Il nous faut un moyen de pression. Il a peut-être le cryptex, mais il ne pourra pas le résoudre sans nous. Est-ce que T-Bing pourra le résoudre sans nous ? S'il y arrive, ils le tueront. Si nous trouvons la réponse avant, nous pourrons peut-être l'échanger contre T-Bing et nous en sortir sains et saufs. Relisons une fois de plus le parchemin. Un chevalier à Londres gît qu'un pop enterra, une ire extrême le fruit de ses œuvres causa. Si je me souviens bien, le jour de l'inhumation d'Isaac Newton en présence de la famille royale et de nombreux membres de la meublesse, c'est Alexander Pope, ami et confrère, qui prononça l'horizon funèbre. Alexander Pope ? Pope. C'est parfait. Newton est notre chevalier. Je vois... Intéressant... Curieux... Étonnant... Hum? Ha-ha... ... Je suis sûre qu'on a oublié quelque chose. ... 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 Si je pose cette lampe dans l'eau, je pourrais électrocuter ce garde. Un Tether maison. ... 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 Qu'est-ce que dit la deuxième partie du parchemin du Crytex ? Voyez la controverse qu'il a soulevée. Le soleil de cet enfant, du mot et la clé. Intéressant. Il y a un globe sculpté dans une pyramide au sommet. Il est gravé des signes du Zodiac. Qui est-ce au sommet du globe ? Il s'agit d'une figure allégorique de l'astronomie. Newton est appuyé sur des livres et ses anges tiennent une formule mathématique. Est-ce un globe au-dessus de lui ? Il montre l'agencement des planètes. Il y a un creux en dessous. Et on dirait qu'il y a un symbole de fleurs de lisse. À quoi ça sert ? Difficile à dire. Mais il y a aussi un petit trou rond. Je suis sur la bonne piste. Regardez, il a bougé. Il doit falloir faire autre chose. Mais quoi ? Quelque chose s'est passé. Mais quoi ? Il y a un parchemin à l'intérieur. Que dit-il ? Il y a cinq poèmes différents. Sûrement des énigmes. Grand-père les aurait mis dans l'ordre où nous devons les lire. En admettant que Jacksonière les ait écrits, autant commencer par le premier. Andes, avec plus d' temporarily ancient, Il a été débitant. Il se pourrait dé republicer. Also, il ne se arrive tout. Le monument de Shakespeare n'est pas là. Ce panneau... Incroyable. Vous saviez que c'était Chaucer qui avait imposé l'anglais parmi la bourgeoisie londonienne ? Avant, ses poèmes, on parlait principalement français et latin. Grand-père adorait la poésie, comme le montrent les poèmes qui nous ont menés ici. Bon, réexaminons ce poème. De gauche à droite, autour du bouclier, le nom apparaît. De celui qui absout la honte et les péchés. On dirait qu'on pourrait placer un objet en haut de ce bouclier. Peut-être qu'il tourne. On dirait que les lettres peuvent bouger maintenant. Bouger ? Mais pour quoi faire ? Sous-titrage ST' 501 Ça marche ! Qu'est-ce que c'est ? On dirait une bague. Mais elle est trop grande pour le doigt d'un homme. Est-elle mentionnée dans le prochain poème ? Voyons voir. Ces mots définissaient la rose en poème et sur scène. En Iamb, cet homme écrit sur l'amour et les peines. Dans sa prose, vous trouverez un mot qui, dénoté à la bague, donnera son repos. Le monument de Shakespeare a été transféré dans la salle de restauration. qui, dénoté à la baisse, la blessure à sauf d'un homme. La chanson a la baisse, la vie. Le monument de Shakespeare a été transféré dans la salle de Paris. Je l'ai dit que tu as puissant une nuit. Elle a sauf d'un homme. 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 À sauf d'un homme à sauf d'un homme. Sous-titrage ST' 501 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 Et on me disait qu'un prof n'avait pas besoin de savoir boxer. On en aura besoin. Rien à signaler, tout est ok. Je crois que vous vous êtes trompés. Il y a de l'action par ici, ramenez-vous ! Vous avez eu votre dose ? La cible est tout prête ! Donne-leur une bonne... Je vais profiter de chaque seconde de coups. Le voilà qui fera l'affaire. Ne m'obligez pas. Éloignez-vous de lui ! Alors, ça va mieux ? On n'est pas obligés de se battre. Robert ! Au secours ! Vous avez du mal à me suivre. C'est vraiment nécessaire. On aurait pu éviter ça si vous m'aviez laissé passer. A l'aide ! Fallait pas me chercher. Il vaudrait mieux me laisser partir. Il y a un trou ici. Comme si on pouvait y placer quelque chose. Mais aucun mot. N'oubliez pas, nous cherchons le mot de passe du cryptex. La vie de T-Bing en dépend. Je sais, Sophie. Examinons tout cela attentivement. Ça rentre parfaitement. Vous avez entendu ? Regardez, un tiroir a bougé. Il y a un parchemin, mais il en manque une partie. Cette dernière énigme révélera le mot requis qui te libérera des pertes que tu as subies. Mais où est l'autre moitié ? Ça correspond parfaitement. Étrange message tout de même. Parfois, il vaut mieux lire à voix haute. Cette dernière énigme révélera le mot requis qui te libérera des pertes que tu as subies. Bientôt, ta famille, tu retrouveras. Regarde l'image et tu comprendras. Ta famille, tu retrouveras. Robert, tous les membres de ma famille sont morts. Ce serait une réunion assez malheureuse. Mais je crois que votre grand-père avait autre chose en tête. Regardez, ces dalles devaient être placées en haut du parchemin reconstitué. Ah, vous avez raison. Voyons l'image qu'elle forme. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est une église. Robert, regardez, il y a des trous dans les dalles. On peut voir des lettres à travers B, A, Y. E, N, S. Payens est le dernier mot de passe du cryptex. Et Hugues de Payens fonda les Templiers, ce qui signifie que l'image doit représenter l'église d'un Templier. Et maintenant ? On peut l'utiliser pour récupérer Tibing. Mais Robert, quelqu'un d'assez infâme pour menacer la vie d'un homme ne mérite pas de connaître le secret du Graal. Je ne crois pas que nous ayons le choix. Tibing est mon ami, notre ami. Si quelque chose lui arrivait... Ça suffit maintenant. J'ai bien peur que vous arriviez trop tard. Rémy... Trop tard, pourquoi ? Ah, vous devez vous rendre à l'évidence. C'est moi qui suis en position de force. Mon pistolet va vous désigner la direction à suivre. Allez ! Vous, attendez ici. Et si vous tenez à la vie, la vôtre ou la sienne, ne bougez pas. Vous ne croyez tout de même pas que j'ai fait tout ça tout seul ? Quoi ? Que voulez-vous dire ? Rémy, je crains de ne plus avoir besoin de vos services. Professeur... Croyez-moi, je n'avais pas l'intention de vous impliquer. C'est vous qui êtes venu me chercher chez moi. Lee, mais qu'est-ce que... Nous pensions que vous étiez en danger. Nous sommes venus vous aider. Comme je m'y attendais. Venez, allons discuter. Laissez Sophie partir. Nous pouvons discuter seul de tout ça. Je vous ai donné le cryptex comme preuve de ma bonne foi. Et je crains que ce ne soit tout ce que je puisse vous donner. Vous n'avez pas pu le résoudre. Non, malheureusement. Robert, j'ai besoin de votre aide. Je peux peut-être distraire T-Bing le temps que Robert trouve une idée. T-Bing est le genre de personne qui déteste qu'on utilise ses arguments contre lui. Vous disiez que seules les âmes nobles sont dignes de découvrir le Graal. Voyons si nous pouvons résoudre le cryptex. Quoi ? Comment osez-vous dire ça ? J'ai passé ma vie entière à travailler sur le Graal. Le travail de toute une vie ! Si votre grand-père n'avait pas été trop lâche pour dévoiler la vérité au monde, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Mais voilà, nous y sommes. Et vous devez vous décider, Robert. Qu'espérez-vous gagner en agissant ainsi ? Mais Langdon, la seule chose que j'ai toujours désirée. Divulguer au monde entier les documents du Sangréal, comme le prioré l'a toujours désiré. Si le prioré avait voulu révéler ses documents, Jacques Saunière l'aurait déjà fait. Oh, mais j'ai découvert la terrible raison pour laquelle les documents n'avaient pas été divulgués au début du nouveau millénaire. Lors de l'ultime moment de vérité, Saunière a changé d'avis. Alors vous avez reproché à Jacques Saunière de ne pas avoir divulgué les documents ? Attendez. Si T-Bing est derrière tout ça, est-ce que la mort de mon grand-père ? T-Bing avait tout comploté. C'est lui qui est responsable du meurtre de grand-père. Vous êtes responsable de la mort de mon grand-père. On dirait que ça marche. Votre grand-père a trompé le prioré, le Graal et la mémoire de toutes les générations qui ont œuvré pour que l'on connaisse enfin ce moment. L'homme investi de la plus grande responsabilité de l'histoire chrétienne a failli à son devoir. Mais il était aussi sous la coupe de l'Église et c'est pour ça qu'il a fallu que je mette un terme à son existence et que j'accomplisse son devoir pour lui. Comment l'Église pouvait-elle faire pression sur lui ? L'Église a 2000 ans d'expérience en matière d'intimidation contre ceux qui menacent de dévoiler ses mensonges. Depuis l'époque de Constantin, l'Église a réussi à cacher la vérité sur Marie-Madeleine et Jésus. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle ait trouvé encore une fois le moyen de maintenir l'humanité dans l'ignorance. L'Église n'emploie plus de croisés pour massacrer les non-croyants, mais son influence est tout aussi persuasive et insidieuse. Croisé, influence persuasive et insidieuse. Il ne parle pas seulement de l'Église, là. Mais quel hypocrite ! Il fait absolument tout ce pour quoi il dit haïr l'Église. Vous ne valez pas mieux que l'Église. Qu'est-ce que vous racontez ? Vous avez manipulé Silas et Rémy pour qu'ils assassinent sur vos ordres les gens qui pensaient différemment de vous. Mais je n'ai fait que révéler la vérité. Quelle importance si vous devenez exactement comme tout ce que vous méprisez. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Je peux peut-être appuyer mon propos en vous révélant quelque chose qui vous intrigue depuis bien longtemps. Mademoiselle Neveu, il y a longtemps que votre grand-père cherchait à vous dire la vérité sur votre famille. Comment le sauriez-vous ? Peu importe. L'essentiel est que vous en soyez désormais informés. Vos parents, votre petit frère et votre grand-mère ne sont pas morts accidentellement. Qu'est-ce que vous racontez ? Cela explique tout, Robert. L'histoire ne fait que se répéter. L'église n'en est pas à son premier meurtre pour réduire au silence le sang réel. La fin des temps approchants, l'église a trouvé un bon moyen de réduire au silence le grand-maître. Taisez-vous, ou vous et votre petite-fille périrez. Ce ne sont que des théories, mais vous, vous êtes un assassin. Même si l'église avait tué mes parents, vous ne valez pas mieux. Et maintenant, vous reprenez là où l'église en était restée ? Que voulez-vous dire ? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, mais une chose est claire. C'est vous qui avez tué mon grand-père. C'était sa faute. Ses sénéchaux et lui ont menti à Silas. Sans quoi j'aurais obtenu la clé de voûte et évité toutes ces complications ? Comment pouvais-je imaginer que le grand-maître recourrait à de tels stratagèmes pour me tromper et léguer la clé de voûte à sa petite-fille ? Quelqu'un dont il savait qu'elle ignorait tout du Graal, si bien qu'il l'a confié à un précepteur symbologue ? Alors c'était vous derrière tout ça ? D'une façon ou d'une autre, la clé de voûte devait revenir au château. Silas était censé vous la dérober au château, me permettant de vous mettre hors-circuit sans violence, tout en me disculpant d'éventuels soupçons de complicité. Mais au vu de la complexité des énigmes de Saunière, j'ai décidé de vous associer à ma recherche. et Silas aurait volé la clé plus tard quand j'aurais été certain de pouvoir me débrouiller tout seul. Pas Temple Church. Mais vous aviez besoin d'un bouc-émissaire, quelqu'un à qui faire porter le chapeau pour les meurtres qui vous ont permis de récupérer les documents. Je crains que Silas n'ait joué ce rôle à merveille. À l'heure qu'il est, il est sûrement entre les mains de la police et c'est un membre bien connu de la Manusdée. Écoutez, vous entendez ? Le Graal qui nous appelle par-delà les siècles. Il nous supplie de le libérer de la folie qui s'est emparée du Prieuré. Ne laissez pas passer cette occasion. Prêtons ensemble un serment solennel. Jurons-nous fidélité mutuelle. Un serment prononcé par trois chevaliers pour révéler la vérité. Jamais je ne prononcerai de serment avec l'assassin de mon grand-père. Sauf celui de le faire jeter en prison. N'avrez de vous voir ainsi disposé, mademoiselle. Et vous, Robert ? Êtes-vous avec ou contre moi ? Je sais comment trouver la réponse. Laissez partir Sophie et nous irons sur la tombe de Milton. Je n'irai nulle part. Ce cryptex m'a été légué par mon grand-père. Ce n'est pas à vous de l'ouvrir ! Sophie, je vous en prie. J'essaie de vous aider. Mon grand-père préférait que son secret soit perdu à jamais plutôt que de le voir entre les mains de son assassin. Tuez-moi si vous voulez. Je ne laisserai pas l'héritage de mon grand-père entre vos mains. Très bien. Non ! Lee n'y songeait même pas. Ou je le laisse tomber. Ça ne prend pas, Robert. Je vous connais trop bien. Vous êtes sûr ? Je suis un chevalier solitaire entouré d'âmes indignes. Prouvez-moi votre bonne foi. Posez le cryptex et nous parlerons. Dès que j'aurai posé le cryptex, il nous tuera. Je dois protéger Sophie et le Graal. Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Le Graal ! Vous ne le comprenez pas ! Le Saint Graal ! Il est perdu ! Tout est fini ! C'était presque terminé. Mais il restait un parchemin. Un ultime poème qui nous révélerait enfin la vérité. Sous l'ancienne Roseline, le Saint Graal nous attend. Ouvragé avec art par les maîtres des maîtres. Sous la voûte étoilée, enfin elle repose.